Ma personne, lorsque tu te lances un business, il y a une seule chose qui doit te hanter tout le temps. Et cette chose, c'est... Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas... Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun dans ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, c'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement ma personne, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir, Valère, je ne veux écrire un livre mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai lu ton livre, un petit à l'école, un petit à le business, je l'ai trouvé très captivant, ça fait très longtemps que moi aussi j'ai envie d'écrire un livre au moins aussi captivant que le tien, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Donc si tu avais de nombreuses demandes sur WhatsApp, je me suis enfin résolu à partager avec toi au cours d'une masterclass les différentes clés qui te permettront d'écrire un livre captivant, moi aussi et surtout de le vendre. Parce qu'écrire un livre c'est bien, mais le vendre c'est encore mieux. Dans le 6 mars 2021, j'organise une masterclass qui s'intitule Comment écrire et vendre un livre en 28 jours. Pour avoir accès à cette masterclass qui est payante, je tiens à préciser parce que j'estime que la valeur que je vais t'apporter au cours de cette masterclass, je ne saurais la donner gratuitement parce que même si je te la fais gratuitement, tu ne mesureras pas la valeur de la chose. Donc même quand je te dis que cette masterclass est payante, honnêtement, le prix que j'ai mis pour la réservation de cette masterclass est vraiment dérisoire par rapport à ce que tu vas apprendre là-dedans et quand je le dis, je reste convaincu de ce que je dis. Donc si tu veux pouvoir accéder à cette masterclass qui va être inédite en ce qui concerne l'écriture, tu as une seule chose à faire, aller sur le site internet argentlivre.com, rubrique formation et rubrique masterclass 2021 pour réserver rapidement ta place. Le nombre de places est limité à 21 personnes et crois-moi, les places partent très vite. Et il est même fort probable que d'ici le 4 mars 2021, que tu n'aies plus de place pour pouvoir accéder à cette masterclass-là. Donc moi je t'invite à faire une chose, c'est d'appuyer sur pause et d'aller réserver ta place avant de revenir continuer à suivre cette vidéo. Parce que cette vidéo, écoute-la jusqu'à la fin, tu vas apprendre beaucoup de choses. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Ex-Marseille en Provence, où je me définis aussi et surtout comme un étudiant, chercheur d'agent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan argent, tu es cassé, ton succès ne sera que passé le soir. Comment je t'invite ma personne ? C'est d'avoir un qui est à l'école, un qui est dans le business. Donc si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ma personne, cette vidéo fait suite à un message que j'ai reçu. Ça fait plusieurs fois que je reçois le même message, mais je me suis dit que je pense qu'il est temps que je réagisse un peu par rapport à ça, afin que les choses soient plus claires. Et un membre de la communauté, qui est un peu plus de trois, je m'envoye un message et me dit, « Merci Valère, franchement, ça fait longtemps que je te fiche sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ton contenu très pertinent. Sauf qu'en ce moment, j'ai un petit blocage. En fait, j'ai un projet que je suis en train de mettre sur pied avec mon équipe. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu un organigramme. Et le gars m'a envoyé un organigramme, franchement, pour un très bien fait. Et cet organigramme, en fait, tu sais à quoi ça servait ? Il m'explique que cet organigramme, c'était pour trouver le financement. En fait, c'est un organigramme qui devait donner au potentiel investisseur pour que ces derniers puissent investir dans leur projet. Donc, en fait, ils ont leur projet. Ils n'ont encore saisi aucun client. Ils n'ont convaincu aucun client. Ils ne savent même pas si ce projet va résoudre un problème efficient que eux, ce qu'ils cherchent d'abord, c'est le financement. Si toi aussi, tu as du genre à penser que pour construire un projet, il faut d'abord chercher le financement, tu passes complètement à côté du problème. Se lancer en business, ce n'est pas être un chercheur de financement. Ça n'a pas de sens. Lorsque tu te lances en business, un businessman, son premier objectif, c'est de vendre une solution au client. Donc, ce qui doit t'obséder lorsque tu te lances en business, c'est de satisfaire le client. C'est de pouvoir produire quelque chose que le client va pouvoir payer pour pouvoir profiter de ta solution. Donc, ça veut dire quoi? De deux choses l'une. Si tu n'arrives à satisfaire aucun client avec ton produit, soit ton produit est nul. Donc, dans ce cas, ce que tu dois faire, c'est aller retravailler ton produit ou alors tu ne sais pas communiquer sur ton produit. Dans ce cas-là, ce que tu dois faire, c'est aller te former en communication, aller te former en vente, aller te former en marketing. Parce que si tu n'arrives pas à vendre un produit, ça veut dire une seule chose, c'est que tu es nul, que tu es incompétent, que tu es incapable de vendre ce produit-là. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Tu ne le dis pas pour te casser ou pour t'insulter, mais c'est pour que tu comprennes où se trouve le problème et que tu ailles chercher à répondre, à résoudre ce problème-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'arrives pas à vendre une solution, c'est que tu es nul en vente. Et un entrepreneur qui est nul en vente ne peut pas être entrepreneur. Parce que la compétence première d'un entrepreneur, c'est sa compétence de vendeur. Tous les jours, tu dois te poser la question de savoir combien de chiffres d'affaires est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui. C'est ça qui doit te hanter. Et pour pouvoir faire un chiffre d'affaires efficient, il faut pouvoir proposer une solution, un produit, un service pertinent pour le client. Parce que quand le projet est pertinent pour le client, il achètera. Et encore, il faut quand même réussir à savoir communiquer dessus. Parce que si tu dis mal, ce que tu fais bien, les gens vont penser que tu fais mal. Voilà pourquoi c'est important de se former à la vente. J'insiste encore là-dessus pour que tu comprennes. Parce que vous avez de plus en plus nombreux à proposer ce problème-là du financement. Et puis même, imaginons que tu fasses un organigramme qui est convaincant, un business plan qui est convaincant et qui réussit à convaincre un investisseur d'investir dans ton projet. Imaginons qu'il investisse et que derrière, tu te rendes compte que, en fait, personne n'est prêt à acheter le produit ou le service que tu as mis en place. Qu'est-ce que tu fais? Parce que ce que beaucoup de gens ignorent lorsqu'il s'agit du financement, c'est que le financement, ce n'est pas un don. C'est un prêt que l'investisseur te fait. Et quand il te fait ce prêt-là, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est parce que derrière, il espère que quand il y aura un retour sur investissement, il va faire des bénéfices. Je pense que dès lors qu'on a pris conscience du fait que prendre les fonds chez quelqu'un d'autre revient à prendre une dette qu'on doit rembourser avec des bénéfices, on voit le financement d'une autre manière. Ce pour beaucoup d'entre nous, nous sommes allés à l'école, dans les écoles, on nous a expliqué qu'il faut monter le business plan, ensuite on va aller le montrer à des financeurs qui vont financer ton produit. Je le répète encore ici dans cette vidéo, c'est qu'aucun financeur sérieux ne finance le papier. Parce que lorsque tu fais ton papier, que tu vas montrer à un financeur, en fait, toi, tu n'as plus aucun risque, ce que tu veux, c'est que quelqu'un d'autre prenne le risque pour toi en finançant ton projet. Toi, ton job, ça a été de faire un PowerPoint. Donc, ce que tu dois faire, tu as un projet et que tu estimes que ça demande des financements énormes, fais la version à un jour de ton projet. Fais la version à 1 000 francs de ton projet. Fais la version à 10 000 ou à 1 000 euros, ou à 500 euros ou à 100 euros de ton projet. Et tous les projets au monde ont une version à prix faible. Il faut que tu le fasses pour tester. Là, au moins, si ça ne fonctionne pas, eh bien, ça n'engage que toi. Plutôt que de commencer à vouloir prendre la main des gens alors que tu n'aimes pas su de rentabiliser. Et puis, c'est quand tu auras pu juger de la pertinence du marché. C'est quand tu auras pu développer tes compétences de vendeur. Parce que lorsque tu te lances même et que tu as peu de moyens, c'est là que tu fais marcher ton cerveau. C'est là que tu commences à réfléchir. Je te dis, bon, ok, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais quelle est la stratégie que je mets en place pour pouvoir rendre viable mon service, pour pouvoir vendre mon produit ou mon service. Et c'est à ce moment-là que tu peaufines ton produit ou ton service. Tu travailles tes compétences en tant que vendeur, en tant que communiquant, en tant qu'entrepreneur ma personne. C'est à ce moment-là. En business, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que des escaliers. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller étape par étape. Tu ne peux pas dire que tu n'arrives pas à gérer un projet qui demande des mille francs. Tu n'as jamais mis en place un projet et tu as pu gagner des mille francs avec. Et tu veux estimer pouvoir mettre en place un projet qui demande des millions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chaque jour, je le comprends un peu plus. Et j'ai voulu insister là-dessus. Aujourd'hui, tu as un projet, n'attends pas le financement. Commence avec ce que tu as. Et après, tu verras. Et c'est seulement quand tu auras les chiffres, des chiffres conséquents, des chiffres efficaces, que tu pourras aller manquer des financeurs en expliquant que, bon, par le passé, tu t'es lancé. Tu as pu générer, par exemple, 1000 euros de chiffre d'affaires en trois mois. Sauf que tu t'es rendu compte que si tu fais ce qu'on appelle le bootstrapping, tu t'es rendu compte que si tu continues à attendre de générer quelques bénéfices pour pouvoir faire construire ton capital, ça va être trop long. Eh bien, pour aller beaucoup plus vite, tu as besoin que quelqu'un injecte beaucoup plus de fonds pour te permettre d'aller beaucoup plus vite et de faire beaucoup plus de chiffres d'affaires. Je suis sûr que si tu te lances en business et que tu réussis déjà à mettre quelque chose, les gens autour de toi te voient générer de l'argent. Même ta mère ou ton père qui ne te soutenait pas au début, s'ils voient que tu réussis à générer de l'argent, si tu ne peux pas lui demander le financement, il va te donner parce qu'il a vu que tu étais capable. Et c'est ça, en fait. Lorsqu'on se lance, il faut un temps pour construire son capital confiance. Il faut un temps pour bâtir sa crédibilité. Et en général, pour bâtir ta crédibilité, tu as besoin de deux ou trois ans. Parce qu'au début, quand tu vas te lancer, personne ne te fera confiance parce que personne ne te connaît. Personne ne peut jauger de ta capacité à mener à bien un projet. En général, quand les gens te voient un an, deux ans, trois ans, ils se disent, lui, s'il a pu survivre autant de temps, c'est que quelque part, c'est quelqu'un de sérieux. Et quand tu vas les voir, avec les chiffres, bien sûr, que tu as faits toi-même par le passé, là, tu as beaucoup plus crédit et ils sont beaucoup plus à même d'investir dans ton projet. Voilà, ma personne, la petite capsule que je voulais partager avec toi aujourd'hui parce que j'estime que c'est dommage de voir tout le temps des gens qui s'enferment dans leur chambre pendant six mois à écrire sur du papier en espérant que quelqu'un d'autre va financer leur rêve. Alors que tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur le marché et d'essayer de voir si le problème est efficace, d'essayer de convaincre les clients d'acheter leurs produits. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas de ceux que je fais, je ne suis pas de ceux-là qui te disent et qui ne font pas. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je me suis lancé en business en fait un peu plus de trois ans. Ceux qui ont suivi ma progression ont vu toutes les étapes que j'ai franchies et ils voient eux-mêmes la progression. Donc, il n'y a pas de hasard si d'ici deux ou trois ans, je t'ai dit que je gagne un million d'euros par an. Ça ne sera pas de la sorcerie. J'aurais suivi les différentes étapes. Donc, c'est ça, après, je t'invite à faire plutôt que d'être enfermé dans une chambre à griffonner sur un bout de papier. Donc, voilà ma personne sur ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Si le message est passé, je t'invite à faire une chose, c'est de cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada